Ce n'est pas tout à fait une causerie sur la peinture, mais quand même. On ne peignait pas comme ça en 1870. La croix, c'était des couleurs sombres, c'était des camailleux, de marron. Et donc là, on a presque de la banque décimée. On a presque... C'est des couleurs saturées. Donc, bon, j'ai mis la petite veste de Van Gogh. Alors, comment dire ? Je vais commencer par vous poser une question. Enfin, par vous faire prononcer son nom. Comment il s'appelle, Van Gogh ? Vincent. Oui, mais Vincent comment ? Van Gogh. C'est bien ça. D'ailleurs, vous appelez-moi Anne Garnes, qui est une erreur de prononciation. Évidemment, les Français disent tout, évidemment, c'est normal. Et les Hollandais, ils hollandisent tout. Je vous rassure. Nous, on ne dit pas Paris, on ne dit pas Reis. On ne dit pas Bruxelles, on dit Brousseau. Et donc, en fait, Van Gogh, il y a deux façons de le prononcer. Ça a une certaine importance pour moi, parce que je suis un enfant de, vous allez voir, de la prononciation du Nord et de la prononciation du Sud. C'est-à-dire, dans le Nord, Amsterdam, on dit Van Gogh. C'est-à-dire, moi, mon nom, on dit Anne Garnes. C'est un Khé, une espèce de Khota, très prononcé. C'est une espèce de Khé. Voilà, les Français, quand ils imitent les Hollandais, ils crachent un peu le vent. Mais dans le Sud, et Van Gogh lui-même, il était plutôt Brabant-son. C'est comme ça que j'ai présenté ma causerie. C'est un Brabant-son qui présente un Brabant-son. Et le Brabant du Sud, non, pardon, le Brabant du Nord, Eindhoven, Sertorumbos, Bois-le-Duc. Le Brabant du Nord, donc, qui est au Sud de la Hollande. Là, on dit Van Gogh. Dites-là un peu, Van Gogh. Vous voyez, c'est un G doux. Et donc, et puis bon, il n'y a pas que ça qui le distingue. C'est, je veux dire, le Français dit souvent la Hollande, pensant que c'est une unité. Non, c'est une des premières républiques, les Pays-Bas. Vous avez, je crois, 11 provinces aujourd'hui. Et donc, le Brabant du Sud, voilà, c'est une des provinces de cette ancienne république qui est aujourd'hui dans le royaume. En tout cas, le Brabant du Sud, c'est pour ça que je, ma mère, elle est de la même ville que l'on doit. Je ne peux pas arrêter, je ne sais rien. Vous allez dire pour un mar, comme ça, je peux choisir un peu. Voilà, ma mère est Brabant-Saône. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même, il y a une diversité à l'intérieur du monde de Pays-Bas, quoi. D'ailleurs, on dit les Pays-Bas. Vous avez un peu comme en France des Gros-Ningois qui ne parlent pas, les Néerlandais moyens. Les Flamands, pareil, ils parlent, et les Bravençons aussi, ils ont donc pas que des accents. Ils ont aussi, j'allais dire, une identité, ils n'ont pas trop le mot. Mais en tout cas, ils sont plus paysans dans le Sud. Ils sont plus ouvriers, ils sont moins riches. La richesse, elle est plutôt côté Amsterdam, Rotterdam, Friesland, le Gros-Ning, dans le Nord, c'est de nouveau des grandes exploitations paysans. Et c'est vrai que ça semble important chez Vincent van Gogh, parce que donc, alors, je vais commencer par vous lire une lettre. La première lettre de Vincent à son frère. La première lettre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, néerlandais, c'est donc plusieurs, vous avez compris, plusieurs variantes, plusieurs langues, plusieurs aspects différents de cette société néerlandaise. Mon cher Théo, pour les nouvelles de chez nous, j'ai appris que tu es arrivé à Montport, à Bruxelles, et que ta première impression était favorable. Théo travaillait chez Goupil, à Laé, Goupil, c'était un, donc Théo, c'est son frère, et il y a à peu près 600 lettres qu'il a écrit à son frère, quand même. Et son frère travaillait chez Goupil, à Laé, et après, il a travaillé chez Goupil, à Laé, Goupil, il était un marchand de tableaux, à Bruxelles, et à Paris. C'est une espèce de réseau, on va dire, de marchands de tableaux, et son frère, donc Théo, il a travaillé chez ce marchand de tableaux à Laé, et après, Vincent l'a remplacé. Donc, voilà. Vincent et Théo, ils ont une soeur, c'est des enfants d'un pasteur. Vous allez voir que ça aussi, ça a son importance. Mais, on va un tout petit peu repartir de cette langue, et de cette diversité à l'intérieur du monde des Pays-Bas. C'est que Kheï, c'est, j'ai trouvé un mot français que vous n'allez pas comprendre, parce qu'il n'est pas courant, c'est Lillou Hamon. Il va bien? Est-ce qu'ils pensent que Dieu existe? Est-ce que Dieu existe? Je vous rassure tout de suite, on va parler pas mal de religions, je suis, je m'appelle Bénédictus, Bénédictus Orbetus Anacham, Tarmus du côté de ma mère, j'ai deux enfants du côté de ma mère qui allaient au Monaster, ici je sais qu'on est dans une ancienne, dans un ancien couvent, je respecte toute la religion, mais je ne suis pas croyant, voilà. Donc je ne fais pas du prosélytisme, et le verbe, chez moi, est un lien, comme la religion relie normalement les gens. Je devais donc parler religion sans être croyant. Et ça a quand même son importance, même dans mon propre vie, dans la mesure où cette fraternité entre Vincent et Théo étaient très spiritueux, on va dire, ils étaient très respectueux, ils sont morts d'ailleurs l'un derrière l'autre, six mois après Vincent, Théo est mort de mélancolie, plus ou moins. Donc c'était une fraternité, ils étaient rarement ensemble, mais cette correspondance était une correspondance, comment dire, d'épître, de beaucoup de causeries, on va dire, de disgressions sur la Bible, sur la qualité ou la souffrance des hommes et des femmes. Et comment dire, et c'est donc une fraternité qui se disait pareil, c'est-à-dire, tu et vous, c'est évidemment la même chose en français et dans beaucoup d'autres langues, sauf en anglais. En anglais, même la queen, on lui dit you, mais en irlandais, dans d'autres langues, je ne connais pas d'autres variantes, mais donc il y a entre les deux, il y a le tutoiement, le vouvoiement et l'illouement, qui est plus absent, qui est plus, comment dire, Weltanschau, on dit en allemand, c'est-à-dire, ça considère les choses, il va bien ? Est-ce que bien le bénit ? Est-ce que bien s'approche de lui ? C'est une distance, une distance toute. Et j'ai assisté, c'est pour ça que pour moi c'est important, j'ai assisté à la fin de la vie de mes parents, à une dispute, où mon père disait à ma mère qu'il parlait mal, parce qu'elle disait khay, et dans le sud de la Hollande, même s'il est protestant, plutôt, de par son père, le, comment dire, cette façon de dire khay est quand même imprégnée de religion, est imprégnée d'une communauté où on parle de choses, le dimanche, le vendredi, c'est des jours où on s'occupe de l'esprit, et on parle, on prie, on fait mal. Donc, ce, comment dire, ce vouvoiement est un vouvoiement culturel et religieux, et ce n'est pas un vouvoiement, ce n'est pas obsécieux, c'est une considération. Mon cher Théo, pour les nouvelles de chez nous, j'ai appris que tu es arrivé, que vous êtes arrivé, à bon port, à Bruxelles, ou qu'il est arrivé, vous voyez, on peut le traduire, à bon port, à Bruxelles, et que ta première impression a été favorable. Je comprends bien que toute chose au début puisse te sembler bizarre, mais, et bon courage, tu réussiras. Il faut m'écrire bientôt pour me dire comment vont les choses, et comment ta pension te plaît, comment sa pension lui plaît. Vous voyez, on peut le traduire comme ça. J'espère qu'elle sera convenable, Mescuri, que Schmitt et toi, et bons amis. Mescuri, Schmitt, c'était des collègues de son travail, donc, Machin de tableau. Voilà qui est bien. Je tiens Schmitt pour le meilleur garçon du monde, et qui te mettra bien au courant. Aujourd'hui, on appelle ça de la bienveillance. Donc, il y a toujours quelque chose de respectueux qu'il exprime par rapport à ses amis, ses collègues, tout ça. J'y pense encore si souvent. Tu en garderas longtemps le souvenir, toi aussi, vu surtout que ce furent les derniers que tu as passés à la maison. Surtout, parle-moi dans tes lettres de tout ce que tu vois comme tableau. Dis-moi ce que tu as trouvé beau. Et donc ici, ça, c'est la somme des correspondances de Van Gogh. Et donc, c'est dans chaque lettre, il cite beaucoup d'œuvres, sans doute en tant que marchand de tableau. Mais il allait voir les expos à Paris. Il est allé à Pontavenne, qui était quand même un lieu de rencontre des peintres. Il était donc, comment dire, très féru de référence. D'ailleurs, il considérait lui-même qu'il était, même à la fin, qu'il n'était pas encore un peintre abouti, qu'il était un observateur, un étudiant, comment dire, un homme qui s'intéressait aux autres peintres. Donc, il cite souvent, non seulement, enfin, là, dans cette somme qui a paru chez Actes Sud, je vais vous en parler après, il y a toutes les références de ces tableaux. Donc, c'est presque un catalogue de la peinture impressionniste, de ce qui a précédé. C'est plein d'observations, de couleurs, de techniques, de points de vue, de la sociologie, de pourquoi, tel, bon, Déjeuner sur l'herbe, il en parle, bon, comme d'une fantaisie plutôt mondaine. Et Vincent, bon, il a développé sa propre peinture, mais en connaissant et en étudiant tous les autres peintres. Demande donc à Schmitt combien coûte l'album course lithographie par Émile Vernier. On lui demande au magasin, je sais que cet album existe à Bruxelles. Prochaine fois que je t'écrirai, je t'enverrai le portrait que je fais dimanche dernier. Donc, est-ce que tu es allé au Palais du Cal ? Au Palais du Cal, visiblement, il y a une expo. Il ne manque pas de Jeannot, le jour, ou de son avion. Bon. Donc, je vais maintenant vous lire les traductions. Parce que, première période, donc, il écrivait en néerlandais. Et quand on dit traduction, c'est trahison. Déjà, je vous dis, cette grammaire, ce distinguo entre le tutoiement et l'évolvement, il y a donc une... Déjà, comment on appelle ça ? Je, tu, il... C'est quoi ? C'est pas du pronom ? Un pronom personnel. C'est du pronom personnel. Voilà. Un pronom personnel. Et donc, ce pronom personnel, en français, il n'existe pas. On est d'accord. Ce que je vous dis, l'entre-deux n'existe pas en français. Moi, j'ai dit, il ou en a un peu pour s'en approcher. Comment ? Certains l'utilisent. Alain Delon. Alain Delon. Il vous salue. Ah. Oui, c'est le... Un peu comme le pluralisme magistralis. Nous, la reine. C'est la seule variante que je connaisse. J'ai déjà entendu, quelquefois, des gars qui parlent. C'est pour éviter de vous voyer, vous tutoyer, on les citera. Alors, il dit, il. C'est ça. Oui. Ça, c'est fait, à tant qu'à nous. Ça, c'est fait, à tant qu'à nous. Il va bien, à l'heure. C'est ça. Ça, c'est bon. Il va bien. Voilà. Mais, c'est rare. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare. C'est rare. Il y a une condition d'un corps encore. Peut-être qu'en Occitan, il y a une autre. Parce que c'est la façon dont je sais plus. C'est aussi. Donc, il faut aussi qu'en Occitan, il existe. En Occitan, il y a un distinguo. Je ne sais pas. Parce que c'est les personnes âgées qui parlent comme ça. Il va bien aujourd'hui. C'est ça. Oui. En parlant de vous. Ça, c'est un peu comme en espagnol aussi. On parle à la troisième personne. On ne dit pas vous, on dit il. En espagnol, tu dis ? En espagnol, on parle à la troisième personne. Comment ça ? Comment est-il ? C'est ça. En disant vous, on dit ça. Mais, d'ailleurs, je ne vous ai pas exposé vraiment la dispute à fond. Mais ce siloiement, ce siloiement, il est dans la Bible aussi. Paradoxalement, la Bible pratique cette forme respectueuse. Tu fais partie de l'ensemble, en gros. Et donc, ça, c'est très, très biblique. Et ça, c'est... Donc, je vous ai parlé de références de peinture, de références esthétiques. Mais, il y a beaucoup de références. Il cite Saint Matthieu. Il cite l'évangile. Bon, c'était un protestant. Donc, je dis donc... Comment ? Non, rien. Ça m'intéresse, ça. Non, je disais, Van Gogh voulait être prêtre. Enfin, master. Il voulait évangéliser. Oui. Nuance. Mais, c'est vrai que j'ai un trouble moi aussi. Parce que, je sais qu'ils lui ont refusé, comment dire, d'être prêtre, probablement. C'est que, un peu comme Dylan. Dylan, il a été bouddhiste. Il a été évangéliste. Il a été catholique. Je veux dire, c'est une... Est-ce qu'il trouvait qu'il a exagéré dans sa façon d'échanger avec les personnes du village ? Il se mettait complètement comme eux ? Il s'améliore... Ah non, mais ça, c'est toute la partie sociale. Vous allez voir que ça fait partie de sa prière. C'était un prêtre ouvrier, à la limite. Il allait dans le borinage. Il allait avec les enfants le plus loin possible. Mais les enfants, ils prenaient les enfants pour aller plus loin dans les galeries. Les enfants, étant plus petits, ils pouvaient aller plus loin. Et donc, les enfants, ils vivaient une vie très dure. Et donc, lui, il leur donnait de l'espoir. Enfin, il les évangélisait sans autorisation. Et c'est, en voyant la souffrance des paysans et des ouvriers, qu'il a voulu être un prêtre social. Il trouvait que ce n'était pas la peine d'apprendre le latin. Et c'est ça qui lui a coûté son... Enfin, ils lui ont refusé d'être jésuites, en effet. Mais c'était quand même le fils d'un pasteur. Et d'ailleurs, avec son père, il s'est disputé. Enfin, ils avaient des accords. Cher Théo, je ferai en sorte que tu reçoives une lettre au cours de ton voyage. Quelle bonne journée nous avons passé ensemble à me servir. Je suis resté à suivre. Franchement, dans un SMS, on ne dit pas des choses comme ça. Les SMS, ça va à l'essentiel. On ne dit pas quelle bonne journée nous avons passé ensemble. On ne dit plus des choses comme ça. En tout cas, on ne les écrit pas. Je suis resté à suivre les yeux de train. Oui, je suis resté à suivre des yeux le train que tu as pris. Ça, c'est typiquement une traduction. Ça ne se dit pas en français. Je suis resté à suivre des yeux le train. Oui, mais si, on est. C'est en français correct. Mais je ne pense pas que... Ce sera intéressant que je peux retrouver... Bon, c'est un peu fastidieux, mais il y a un site qui s'appelle The Van Gogh Letters qui est en anglais, mais où il y a les originaux. Non seulement il y a les originaux en allemandais et en français, mais il y a aussi plein d'annotations, plein de références. La première fois qu'on a publié, c'était chez... Je me sens que Calima, oui, c'est ça. Chez Calima, c'est sa soeur qui a... Non, c'est sa belle soeur, je pense. A savoir la femme de Théo qui en a publié dans un édith d'1913. Mais elle a fait une réduction. Et puis, je dois dire, la famille Van Gogh a beaucoup pesé sur l'héritage, comme toujours. Et pas toujours de façon exacte, quoi. Je veux dire, évidemment, tous les conflits intrafamiliaux, souvent, les héritiers le masquent. Ou l'Orient censure un peu. Donc, les traductions de 1913, en tout cas, cette traduction-là, et celle du site de Van Gogh Letters, c'est le plus exact, on va dire. Et on aurait pu faire un compératif. La version néerlandaise, et comment moi, je le comprends. Mais bon, à mon avis, c'est une traduction maladroite. Aussi longtemps qu'elle a été en vue. Nous sommes de six vieux amis. Il dit ça en 1977, il devait avoir 25 ans. Et il dit ça donc à son frère Théo. Combien de fois nous nous sommes longuement promenés, tous les deux, par les champs noirs et les jeunes blés verts, jusqu'à Zöndert. Zöndert, c'est... Bon, c'est une petite ville à côté d'Einthoven. Où, en cette saison de l'année, nous entendions l'alouette avec notre père. Et le père, il indiquait en majuscule. Bon. Donc, il y a toujours des références à la religion. Je suis allé ce matin avec l'oncle Corch et l'oncle Stryker, où j'ai eu une longue conversation sur le sujet que tu connais. Le soir, à 6h30, l'oncle C, C, c'est Senn, parce qu'il y a eu quatre Vincent, je vous ai expliqué ça après. Senn, c'est son oncle Vincent. M'a conduit à la gare. Il faisait une belle journée. Dans tout ce que l'on voyait, tant de choses semblaient nous parler. L'heure était calme, les rues un peu humides, comme c'est presque toujours le cas à Londres. Nous nous sommes allés, nous sommes allés, pardon, au marché aux fleurs. Il est bon d'aimer les fleurs, le verre des sapins, le lierre et les haines aux bépines, tout ce que nos regards ont vu depuis l'enfance. Écris-nous pour leur dire ce que nous avons fait à Amsterdam et ce dont nous n'avons pas. En arrivant ici, j'ai trouvé chez Reikon une lettre de la maison. n'ayant pas pu prêcher dimanche dernier, le pasteur Kham est venu faire son service. Je le connais, je sais qu'il a le cœur ardent. Ah, si les circonstances pouvaient faire que je puisse me consacrer à le suivre, non pas un peu, mais entièrement, pas à toujours considérer que je pouvais envisager cela pour moi, que cela puisse se réaliser, que ce souhait soit béni. Je t'ai créé encore pour te parler de mes projets. Je pense surtout aux mots de la Bible, c'est mon destin de garder sa parole. Pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est mon destin de garder sa parole. C'est hors contexte. Vous le comprenez, oui? C'est son destin de garder la parole de la Bible. On va garder en lui ce que... D'accord. Ton destin, c'est de prolonger la parole divine. J'ai eu un si grand désir de faire mien le trésor des paroles de la Bible, de connaître à fond, avec amour, tous les vieux récits qu'elle contient, surtout de connaître tout ce que nous savons du Christ, en effet. Dans notre famille, qui est bien aussi loin qu'on puisse remonter de génération en génération, une famille chrétienne, en plein sens du mot. Il y a soudain, toujours par exemple, eu quelqu'un qui était ministre du Saint-Évangile. Pourquoi cette génération n'entendrait-elle pas la même voix? Et pourquoi pas les générations suivantes? Pourquoi un membre de la famille ne se sentirait pas appelé au service divin? Pourquoi n'aurait-il pas quelques raisons de penser qu'il peut, qu'il doit le déclarer au grand jour, chercher les moyens d'atteindre ce but? C'est mon intime souhait, ma prière. Donc on est frais. Il a un souhait de prosélytisme. Il a un souhait de répandre, d'exprimer et de convaincre. Que l'esprit de mon père et de mon grand-père renaisse en moi, qu'il me soit accordé d'être un chrétien, serviteur du Christ, que ma vie puisse ressembler de plus sera le mieux, car le vieux vin est bon, tu le sais. Et j'en désire point, le vieux vin de messe, je suppose, et j'en désire point de nouveau, que ma vie puisse ressembler à la vie de ceux que j'ai nommés. Mon vieux Théo, mon frère que j'aime, j'ai si grand désir d'en arriver là, mais comment y arriverais-je? Je voudrais tant que soient déjà derrière moi les études nombreuses, difficiles, nécessaires pour devenir un ministre du Saint-Évangile. Il est étudiant en théologie. Hein? Théologie. En théologie. Non, c'est vous qui dites ça. Non, 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 non. Je dis bien, dans la pratique, il n'a jamais pu atteindre l'enseignement religieux, sauf de son père. Tous ses autres, bon, il a lu la Bible, ça, c'est certain. Mais théologie, c'est déjà un stade au-dessus, c'est un stade universitaire qu'il n'a jamais, je ne sais plus l'information qu'il a eue, mais ce n'est pas celle-là. C'est plus un mystique qu'un théologien. C'est ça un peu qu'on va s'apercevoir, c'est que, et dans ses tableaux, et dans ses écrits, il valorise le travail, le courage, la souffrance, les choses mystiques plus que que théologie, bon, à vrai dire, la nuance m'échappe un peu. Mon vieux Théo, mon frère, que j'aimerais, donc bonne chance dans ton voyage, écrit-moi bientôt, etc. Tadjé, très bon, et donc ici, ils se rencardent à Eton, à Pâques. Parce que donc, ils se retrouvèrent un peu comme la Sainte-Vidion, franchement, hier, on a vu des gens qui viennent à Martre-Tolozane de Moulins pour faire la procession, pour retrouver la vibrante du saint local. Et donc, lui aussi, il rencarre son frère aux grandes occasions religieuses. Et qui était probablement d'occasion de manger, de se réunir, comme je vous ai dit, de faire des causeries à table, moi, même chez moi, à table, il y avait des moments, on priait, d'abord, chez moi, et au fur et à mesure, ça se dégradait. C'est-à-dire, dimanche après-midi, là, on avait des histoires de curés qui étaient déjà beaucoup plus croustillantes que ce qu'on lit dans la vie. Donc, c'est une espèce de mélange, on va dire, de joyeuseté. Bon, bref. Bon, et donc ça, l'appareil, pour vous, c'est une église ou c'est un temple ? C'est une chapelle. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, je dirais une chapelle aussi, oui. Et ça, c'est son frère. je n'ai pas cherché les photos de son père. Je n'ai pas cherché vraiment à faire, j'ai quand même voulu illustrer principalement, c'est la seule photo que vous allez voir, par des tableaux qui sont tellement plus expressifs. Et donc, voilà, ça, c'est typiquement les Pays-Bas l'hiver, ou l'automne peut-être. En tout cas, on a comme toujours un ciel un peu brisé, mais la lumière manque. la seule lumière qu'on voit, c'est celle de l'eau et un peu du ciel. Mais c'est comme très sombre. Ça, c'est pas le Van Gogh, le halluciné de Harle, c'est pas les tournesols. comment ? C'est pas les tournesols, ça. Non, mais non, non, c'est pas les tournesols. Et donc, ça, c'est le genre de lettres, il s'en est plein, qui l'envoyait à son frère, donc, il faisait comme l'effort, comment ? d'évoquer son travail à venir. Mais d'ailleurs, pour chaque tableau, il y avait plusieurs, d'ailleurs, regardez celui-ci et l'autre, ils sont pas loin l'un de l'autre. Donc, il cherchait, dans ses lettres, à parler de... C'est marrant, parce que Cartier-Bresson, il dit, pour prendre une photo, vous savez, il prenait la photo comme ça, sur l'appareil, à souffler ou autre, mais Cartier-Bresson, il disait, on s'incline devant le sujet. Et donc là, pour dire que, bon, cette façon de s'incliner devant son sort, devant son assiette, vous allez voir, franchement, les mangeurs de patates, je sais pas si on va le voir, il doit pas être loin, d'ailleurs là, il a fait plein de tableaux sur des patates. Non mais franchement, vous imaginez aujourd'hui, un rappeur, dire, tatatat, patate, 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 patate. Je veux dire, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. La patate, c'est vulgaire, on n'en parle pas, on les achète vite fait, parce que ça fait pas chic, c'est mieux d'acheter des avocats, ou bon, je veux dire, la patate, c'est quand même, c'est descendu très bas, quand même, dans l'échelle, comment? Je laisse la fin. Je laisse la fin quand même. Vous savez pourquoi les français, même temps, les blagues belges? C'est les seuls qui comprennent. Bravo. Il ne faut pas trop rigoler avec les belges. En effet, mais voilà, la patate, c'est quand même, voilà, le voilà. Donc ça, c'est Van Gogh, on va dire, dans sa spiritualité, mais ce n'est pas le Van Gogh coloré qu'on a connu dans sa deuxième période. Donc, bon, pour un tableau comme ça, oui, dans toutes ses correspondances, on trouve des traces de l'évolution de sa pensée pour arriver à un tel sujet. Mais je peux vous dire, à l'époque, il n'y en avait pas, des tableaux de mangeurs de patate. Donc, c'est, comment? Il payait ce qu'il voyait. Pas sûr. C'est un âge populaire. Pas sûr. Non, mais je vais vous dire pourquoi. parce que c'est quand même un bourgeois. C'est, il a joué aux pauvres. Je veux dire, on a fait l'étude, dans chaque lettre, il demande de l'argent à son frère, et en effet, on peut penser qu'il était en besoin d'argent, mais, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Roulin, son marchand de tube, de gouache, de Roulin, il gagnait à peu près la moitié, de ce qu'il gagnait Vincent et Roulin, il avait trois enfants, pour dire que, comparativement, on s'est aperçu que Vincent Van Gogh, il cultivait la pauvreté, il s'intéressait à la misère, s'intéressait de Lisieux, la jouissance et la souffrance. il épouse la cause, il peignait les semeurs, il peignait les travailleurs, il peignait les gens dans leur plus simple appareil, vous allez voir, c'est pas lui, Vincent, il était triste, il était mélancolique, mais ça, c'est, ça sent typiquement la misère sociale, quoi, et ça, Vincent, c'était quand même un fils de pasteur, c'était pas un ouvrier, c'était pas un agriculteur, c'était quand même un employé chez un marchand de tableaux. Mais il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps, son frère, oui, son frère, oui, jusqu'à la fin de sa vie, il a essayé de faire des expositions dans le, chez son frère, chez Goupil, et son frère, je crois que quand il est mort, il était encore, pour dire, c'était quand même un destin de fils de pasteur, qui était d'être vendeur dans une grande, grande maison à plusieurs filiales, c'est pas, c'est pas un paysan. Donc, il y avait probablement une fascination, je n'aime pas le mot, mais il trouvait que c'était intéressant, en effet, de, franchement, elle pue. C'est des croquenots qui sentent, qui sont usés, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont utilisés. Donc, il y a vraiment, il y a fait un tout petit peu, Rembrandt, il a peint des pigeons, un peu crasseux, il a peint des fruits, avec une mouche dessus, bon, mais, Vincent, c'est vraiment spécialisé, d'ailleurs, il peignait les semeurs, il en a peint, pas plusieurs, bon, ça, je vous en parle après, c'est Signe, Sorrow, et donc, ça, c'est une femme qu'il a voulu marier, il trouvait, d'ailleurs, je pense que, je vais pouvoir, parce qu'il était très, attiré par cette femme, qui était alcoolique, qui était, qui était pauvre, qui, qui était méchante, il a voulu, l'amener sur la bonne voie, lui proposer une, est-ce que c'est ici, une voie, comment dire, de rédemption, c'est dommage, parce qu'il en parle vraiment, c'était une prostitute, au départ, comment, c'était une prostituée, au départ, j'ai pas compris, c'était une prostituée, oui, une prostituée, exactement, elle s'appelait Signe, d'ailleurs, elle s'appelait Christine, et c'était une prostituée, plutôt dans le nord, à Drenthe, je crois, et donc, il a vraiment aimé, cette femme, pas seulement, pour la sauver, pour la sortir, de sa misère, mais, je pense, qu'il a aimé, d'amour, tout simplement, enfin, mais voilà, c'est dommage, que franchement, 900 lettres, je peux vous dire une chose, c'est que je ne les ai pas lues, les 900, et même avec des moteurs de recherche, puissants, je ne suis pas arrivé, vraiment, à tout illustrer, ce que je voulais dire, donc, je suis un peu obligé, d'être bavard, sans, mais je vais comme ici, trouver, des références à ce signe, bon, je n'ai pas assez d'ailleurs, c'est peut-être à la fin, il revient dessus, il revient dessus souvent, d'ailleurs, c'est la première, c'est la seule fois, où il part, quelqu'un nu, ça c'est goût, voilà, donc, là par exemple, moi, à la fin, je vais vous chanter une chanson, parce que j'ai donc mis, à peu près 20 ans, à écrire cette chanson, sachant pas, comment aborder, ce Vincent, qui est quand même, un monument, de, 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 de diversité aussi, n'importe rien, il n'a pas, pas un qui est la misère, il a aussi peint, quand même, des paysages somptueux, bon, ça c'est encore des paysages, mais ça par exemple, ça rénove avec la misère, ça c'est, 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 c'est une création complète, c'est mon rapier pusculaire, ouais, ouais, ça c'est mon rapier pusculaire, ah ouais, c'est le facteur, c'est Gilbert qui est posé, d'accord, quoi il s'appelle, tu veux chercher, Roulin il me semble, facteur Roulin, Gilbert, a fait une cause vie ici avec sa fille, sur la poste d'avant, et la poste 2.0, bon, il a fait quelques natures mortes, mais voilà, bon, je vais quand même essayer, d'être pas, oui, alors, quand même, pour dire que, ces lettres, n'étaient pas seulement des lettres, de spiritualité, d'esthétique, c'était aussi des lettres, oui, commandées, un peu comme Rimbaud, Rimbaud, dans ses courriers, il prenait commande, à sa Rimbaud de mer, pour qu'elle lui envoie, les ouvrages, et tout ça, enfin, je veux dire, c'était des commandes, des commandes, et puis des demandes d'argent, il demande, à peu près dans chaque lettre, il demande à son frère, de l'argent, tu demanderas, je t'en prie, au père, tassé, et au père l'hôte, le tout dernier prix, de 10 mètres de sa toile, au plâtre, en absorbant, ou absorbante, sa toile au plâtre, ou absorbante, et me fera parvenir, le résultat de la discussion, que tu auras probablement, avec ce monsieur, pour livraison de la marchandise, si je suis mentionné, voici la commande, blanc d'argent, gros tube, idem, blanc de zinc, vert véronèse, double tube, ça c'est du vert véronèse, double tube, jaune de chrome, citron, jaune de chrome numéro 2, vermillon, jaune de chrome numéro 3, lac géranium, petit tube, carmin, nouvellement broyé, s'ils sont graissés, je les renverrai, bleu de prusse, petit tube, cinabre vert, on dit cinabre, ou quinabre, cinabre, et ça veut dire quoi ? c'est une couleur, c'est une couleur, cinabre vert, très clair, petite tube, mine orangée, vert émeraude, cette commande est assez grave, c'est pendant, sans compter la différence entre la remise, que j'ose espérer, et les frais de transport, nous y gagnerons encore, et ce que je gagnerais en plus, pour frais de transport, sans compter, que je n'ai aucune remise, 6 juin, pour que ça n'interprese pas, bon bref, c'est comme très détaillé, il disait pourquoi, la moitié de ses lettres, était quasiment des factures, ou des devis, voilà ce que j'ai besoin pour le loyer, enfin, son frère était mis à contribution, et dans ma chanson, je le dis, mais surtout, il mettait en charge son frère, parce qu'il disait, bon ben, je t'ai donné ma place, mais maintenant, tu vas t'occuper de nous, donc je peins, et tu vas, franchement, que ce soit en famille, ou en relation, moi je le vis quasiment tous les jours, les gens, ils n'aiment pas le piston, ils n'aiment pas le favoritisme, mais enfin, mon petit cousin, il chante, si tu peux en parler à ton producteur, ça m'arrangerait, parce que mon petit cousin, me tarn, il dit qu'en garde, il va pouvoir t'aider, à passer la télévision, en gros, bon, je veux dire, là c'est pareil, lui, son frère, il était marchand de tableaux, il dit, bon ben, vends mes tableaux, et envoie ma peinture, et paye au moins, parce qu'on fait ça ensemble, donc c'est une fraternité spirituelle, c'est une fraternité esthétique, mais c'est aussi une fraternité intéressée, donc dans toutes ces correspondances, il y a la facture qui va avec. est-ce qu'on est, je suis déjà là, trois, alors vous avez compris, c'est pas très structuré, mon propos, peut-être le meilleur guide, d'ailleurs, c'est ces tableaux, frère, je ne puis m'empêcher de te rappeler mon état d'esprit, à l'époque, nous sommes attélés à la tâche, nous, nous sommes attélés à la tâche, donc pour lui, c'est une tâche qu'ils ont en compte. Dès le début, j'ai attiré de l'attention sur le problème des femmes, bon, c'est le problème, il me survient que j'étais accompagné à la gare de Rosendal, un jour de la première année, et que je t'ai dit qu'il me repugnait de vivre seul, que je préférais vivre avec une méchante putain, plutôt que de vivre seul, il se peut que tu t'en souviennes, et donc là, c'est probablement, je l'ai choisi, parce que c'était rapport à Sib, passons entre les deux années que je m'explique mal, au cours desquelles j'étais troublé par des idées religieuses, évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, son rapport avec la religion était visiblement variable, par une sorte de mysticisme, mais pour le reste, j'ai toujours mené une vie assez ardente, ces temps-ci, tout devient plus inhumain, plus glacial, plus morose autour de moi, si je dis maintenant, primo, que je ne veux pas continuer ainsi, que je ne sais pas si, oui ou non, je puis continuer ainsi, j'en appelle à ce que je t'ai dit au début de notre collaboration, ce que je te reproche depuis un an, et vous allez voir que ce Théo, c'est un peu la cause de son suicide, si vous allez comprendre, c'est une espèce de rechute dans cette honorabilité glaciale que je trouve stérile et qui ne nous sert à rien, honorabilité glaciale, c'est honorable, mais ça glace, c'est typiquement protestant, et moi avec mon frère, c'est pareil, nous avons, nous sommes très courtois, mais trois, qui met même obstacle à toute activité, surtout dans le domaine de l'art, je te dis ce que je pense, non pour t'emballer, mais pour te faire voir et sentir si c'est possible les raisons pour lesquelles je ne pense plus à toi comme un frère, ni comme un ami, je ne pense plus à toi comme un frère, ni comme un ami, avec le même joueur d'autrefois, donc là aussi, il exprime quand même en détail les variations de sa fraternité, et donc c'est quelqu'un qui était très à l'écoute de son âme, évidemment, mais biographiquement, ça c'est à Arles, il me semble que c'est à Saint-Rémy où j'ai été enfermé, et comment dire, vous voyez, alors ça c'est donc une esquisse et chaque tableau, enfin chaque sujet, il y avait plusieurs versions, d'ailleurs son autoportrait, il en a fait 10, 15, 20, et comment dire, et donc c'est peut-être un peu fort de café que je dise ça, mais une forme de schizophrénie, je veux expliquer pourquoi, c'est qu'il y a un Vincent qui est né avant lui qui est mort, donc lui, il était le Vincent un peu déjà second, le vrai Vincent, il est mort jeune, un ange quoi, il avait un oncle qui s'appelait Vincent qui était assez sévère avec lui, et Théo, son frère, c'est quand Théo a eu un enfant avec sa femme, comment il s'appelle sa femme, mais que ça a sérieusement commencé à se dégrader, d'une part cette fraternité, pareil, aux nobilités glaciales, c'est-à-dire il n'a jamais traité ou insulté ou vexé, mais il était vexé lui-même, il était, il a dit d'ailleurs je suis seul, je dirais même pour ne pas être seul, Gonga, toutes ses fraternités étaient une tentative de rompre sa solitude, et donc le fait qu'il y ait d'autres copies de son nom ont contribué à sa détresse, et donc c'est quand son frère a, comment dire, a fait un enfant qui s'appelle Vincent, qu'il a réellement décroché et qui s'est retrouvé en effet en asile psychiatrique, Saint-Rémy, mais c'est marrant parce que j'ai été, enfin c'est pas marrant du tout, j'ai été à Arles il y a quelques mois et il y a une espèce de, je vais essayer de le trouver, bon, solitude, donc en effet, ça c'est sa chambre, faussement pauvre, je ne sais pas si j'ai vraiment on la connaît sa chambre, c'est un des tableaux les plus connus, mais à côté de sa chambre, il avait un stock de tableaux, il avait sa richesse, c'est pas ça que je dis faussement pauvre, mais la pauvreté en effet, c'est quand il a voulu faire un mouvement comme à Pontavène ou à Paris, Montmartre, donc avoir une espèce de fratrie de peintre et voilà, et puis il s'est retrouvé en démence, l'absinthe, la maison jaune était plus jaune que le fond de son verre et comment dire, et donc il s'est trouvé en crise et en solitude de ces deux chaises je peux vous le dire parce que c'est ma vérité à moi, c'est qu'à matin j'en suis réveillé en pleurs et j'ai rêvé d'être cette chaises moi-même, d'avoir ces douleurs, d'avoir cette torsion, cette perspective pas possible, il y a une torsion, il y a une souffrance, ce n'est pas qu'une chaise, c'est la chaise vide de Van Gogh, lui, il n'y est pas, et son âme, plus le carrelage qui fout le camp, comment ? plus le carrelage qui fout le camp, c'est ça, c'est qui fond, enfin, c'est, oui, ça part d'allure, quoi, tout est tordu, comment ? par le plus fort, s'il te plaît, je vous signale que au Moyen-Âge, avant la Renaissance, les perspectives étaient comme ça, on donne la perspective que, parce que, c'est quand même venu après les Romains, après les classiques, etc., je veux dire, on savait, et Vincent Van Gogh aussi, il savait peindre une chaise comme beau, mais donc, c'est vraiment intentionnellement qu'il a donné cette perspective qu'il a serrée dans un tableau, il aurait pu lui donner de l'air, lui mettre une veste, un tableau à côté, il ne se privait pas de mettre des tableaux à côté, j'essaye de... Ah, voilà, donc, ça c'est à Arles, j'y étais il y a deux mois, et je suis resté longtemps, comprenons pas pourquoi cette beauté fleurie, je ne sais pas comment dire, c'est quand même, on ne sait pas si c'est un homme ou une plante là derrière, c'est un palmier, mais la nature, moi dans une chanson, j'ai dit la nature est témoin de mon naufrage, c'est que c'est beau et ça ne console pas, il y en a trop, on s'imagine qu'il y a des esprits derrière, je ne suis pas sûr qu'on puisse guérir dans un tel florilège de trop, c'est trop beau, c'est trop luxuriant, ça ne console pas, enfin, moi, ça m'a fait ça, j'ai entendu une humeur, et donc, ça c'est un palmier, d'ailleurs là, franchement, on dirait un SDF, on dirait un slameur, il dit, il ne faut pas regarder la nature, il faut être la nature, et la nature est dure, la nature est cruelle, on ne voit pas trop des pourritures, ou quoi, d'ailleurs, c'est, mais, pareil, torsion, là, je suis en train de faire mon critique, tu vois, je vais essayer d'illustrer un peu, un signe, ça y est, je l'avais trouvé, c'est sûr, ça m'élancolie peut-être, je crois que je n'ai pas vu, quand on est trop beau, là, pour des critiques, critique quand même, si j'en venais moi-même à la conclusion que je ne fais rien de bon, et que Théo a raison, ah, c'est pas, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est à Bernard, et à Madame de Bernard, et pourtant, en tout cas, qu'est-ce que tu dis, ça va nous intéresser, quand tu m'écris, tu me fais penser aux gens âgés qui prétendent que tout allait mieux de leur temps, mais qui oublient qu'eux-mêmes ont changé, tu ne me déconcertes pas, et quand tu me demandes pourquoi tu ne m'entends jamais rien dire, je voudrais être comme ceci, ou comme cela, et bien, c'est parce qu'il me semble, que ceux qui crient le plus fort, je voudrais être comme ceci, ou cela, font les mêmes efforts pour se perfectionner, ceux qui en parlent n'en font aucun, dans la plupart du cas, c'est typiquement une scène de ménage, quand on n'est pas dedans, on ne comprend pas, le mec qui ressassent, il ressassent à son frère les mêmes obsessions, il est enfermé dans lui-même, et même ces portraits, et donc voilà l'absence derrière, donc ça, c'est la maison jaune, ce que je viens de comprendre, c'est qu'il y vivait aussi, il y avait une chambre, mais donc, ça cause, non ? Je n'ai pas besoin de parler, en fait, on voit tout, on voit la région dans laquelle il y vit, on voit la saison, il était un mystique aussi, dans le sens oriental, d'ailleurs, il a fait des, je n'arrive jamais à dire son nom à japonais, Shihari, il a peint, en tout cas, son marchand de tableau, il a peint devant un tableau, ce qu'il a appelé japonisant, japonaisant, japonaisant, en tout cas, comment dire, ça c'est typiquement d'inspiration orientale, le vide et le plein, c'est-à-dire, c'est l'occupation de la plante dans l'espace, et d'ailleurs, le récipient prend beaucoup plus d'importance que la tige, en tout cas, il était fasciné, non ? Enfin, il connaissait la peinture japonaise, c'était à la mode à cette époque-là, il y a eu tout un passage, justement japonisant, avec d'autres peintres, oui, et les écrits, mais qui, de la croix, c'était plutôt l'Orient arabe, l'Orientalisme, oui, était régné un peu, oui, ah voilà, c'est le chemin, et là, pareil, le lit, franchement, je ne sais pas s'il y a un objectif de photo qui peut rendre ce genre de perspective, je veux dire, on ne peut pas avancer là-dedans, il n'y a pas de place, on ne peut pas se coucher là-dedans, je veux dire, c'est une chambre impossible, les chaises sont placées pour qu'on puisse rien mettre dessus, enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est une torture, la lumière qu'il y a derrière, c'est quoi ça, ce verre-là, c'est terrible, et donc voilà, on voit la tourmente, d'ailleurs, on va s'en approcher petit à petit, et c'est donc Gauguin qui l'a invité péniblement, Gauguin qui n'était pas riche non plus, et c'est Gauguin, donc il a invité, il voulait venir à Pontavenne, je crois qu'il a été à Pontavenne, mais il a raté, ou Gauguin n'avait pas assez d'argent pour y aller, tiens, le dessin qui correspond, peut-être qu'il n'y a pas, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, mais ils sont aussi confortables que peu à peu, nous recherchons à la rendre, il y a tant de dépenses, ça n'est pas d'argent, la lettre à Gauguin, mon cher Gauguin, les couleurs de Gauguin sont quand même pas loin, les tableaux de Gauguin sont quand même très vifs, très, très, créoles, aussi, dans les couleurs, mon cher Gauguin, merci de votre lettre, et merci surtout de votre promesse de venir déjà le 20, certes, cette raison que vous dites doit ne pas contribuer à faire un voyage d'agrément du trajet en chemin de fer, et ce n'est qu'une com' de juste que vous retardiez votre voyage jusqu'à ce que vous puissiez le faire sans emmerdement, tu vois, mais à part cela, je vous l'envie presque, c'est écrit en français, je vous l'envie presque, ce voyage qui va vous montrer en passant des lieux et des lieux de pays de diverses natures avec les splendeurs d'automne, j'ai toujours présenté, j'ai toujours encore présente dans ma mémoire l'émotion qui m'a causé le trajet de cet hiver de Paris à Arne, comme j'ai gété si cela était déjà du Japon, voilà, il en parle, j'ai gété si cela était déjà du Japon, enfantillage quoi, je ne comprends pas tout, vous avez compris vous ? Non, non, dites donc, je voudrais, il est alcoolique quand même, il était, il y a une, d'ailleurs il y a, je ne sais plus qui l'a écrit, mais Artho et Van Gogh les suicidés de la société, c'est que c'était une folie, je ne dis pas cultiver, mais enfin une folie assumée quand même, donc il devait faire des efforts pour être cohérent, peut-être qu'il n'y arrive pas toujours, dites donc, je vous écrivais l'autre jour que j'avais la vue étrangement fatiguée, bon, je me suis reposé du jour et demi et puis je me suis revenu au travail, donc il écrit à Gauguin, mais n'osons pas encore aller en plein air, j'ai fait toujours pour la décoration une toile de trente de ma chambre à coucher avec les meubles en bois blanc que vous savez, et bien, cela m'a énormément amusé de faire cet intérieur sans rien, d'une simplicité à la sœur, donc visiblement, il parle de cette, de cette, il y a plusieurs versions, je me suis bon, à teinte plate, mais grossièrement brossée, en pleine patte, les murs lilas pâles, oui, lilas pâles, le sol d'un rouge rompu, et fané, les chaises et les lits, jaunes de chrome, les oreillers et les draps, citron vert très pâle, la couverture rouge sans, la table à toilette orangée, la cuvette bleue, la fenêtre verte. J'aurais voulu exprimer un repos absolu par tous ces temps très divers, vous voyez, et où il n'y a de blanc que la petite note que donne le miroir à cadre noir où fourrait encore la quatrième paire de complémentaires là-dedans. Donc il parle à un ami peintre et détaille quand même son art de façon très précise, je veux dire, c'est pas quelconque, c'est pas, c'est pas, c'est pas quand j'avais ça sur une palette et je te mets ça comme je le sens. Non, non, c'était pensé et assumé. Enfin, vous verrez cela avec les autres, et nous en causerons. Eux aussi font des causeries car je ne sais plus souvent pas ce que je fais travaillant presque en somnambule. Il commence à faire froid surtout les jours de Mistral. J'ai fait mettre les gaz dans l'atelier pour que nous ayons une bonne lumière en hiver. Ça se termine. Peut-être serez-vous des enchantés d'Arles si vous venez par un temps de Mistral mais attendez, c'est à la longue que la poésie d'ici pénètre. Et c'est vrai qu'Arles a une poésie. Les rues sont un peu... On ne voit jamais vraiment jusqu'au bout. Il y a des recoins, il y a des mystères. Arles est une ville peut-être orientale. C'est un peu une Médina. Enfin, c'est sa labyrinthe. Le lieu Arles. Vous ne trouverez pas encore la maison aussi confortable que peu à peu nous cherchons à la rendre. Il y a tant de dépenses. Voilà, il commence à manger. Et cela ne peut pas se faire d'une seule haleine. Enfin, je crois qu'une fois ici vous allez être comme moi être pris d'une rage de pâle. Rage de pâle. Non, il est tombé sur la hache de Vincent qui l'a poursuivie avec un couteau dans le lieu Arles. Bon, les effets d'automne et que vous comprendrez que j'ai assisté pour que vous veniez maintenant qu'il y a de bien beaux jours. Allez, au revoir. Bon, donc, c'était le début de la fin. donc, ce Gauvin, il était misérable, enfin, il n'y avait pas d'argent. Ils ont cherché à l'atelier, ils ne l'ont pas trouvé. Ils voulaient recréer un pontavene, il n'y avait que deux. Tous les deux, un peu, bon, Gauvin, il était revenu dans le pays d'Haïti, voilà. tout ça, c'est des, comment dire, c'est des échoués quand même, comme Rimbaud, quoi. Ils essayent un autre pays en pensant que ça va les illuminer et puis ils se rendent compte qu'il y a là aussi qu'il y a des misères partout. Et donc, non seulement ils ne se sont pas consolés, ils ne se sont pas compris et Van Gogh l'a poursuivi avec un couteau parce qu'il y a eu deux fois qu'il est passé au commissariat, c'est d'une part donc, et franchement, je ne connais pas bien l'histoire de son oreille coupée. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que son automutilation était bien antérieure. Il s'est abîmé, il s'est abîmé un peu comme Rimbaud. J'aurais voulu faire une rencontre imaginaire parce que les deux ont quand même Rimbaud aussi il disait mais qu'est-ce que je suis venu faire ici dans ce pays nègre, dur, violent, avec une chaleur infâme. Je veux dire, Gougain, il a été là à Tahiti aujourd'hui, franchement, je ne voudrais pas y aller. parce qu'il y a quand même toute une voyocratie, il y avait violence. En tout cas, ils se sont retrouvés échoués tous les deux lui n'ayant toujours pas vendu de tableau, demandant toujours à son frère de l'argent pour ses tubes et donc je crois qu'il a agressé une putain en fait. Mais là, je ne suis pas exact. Je ne sais pas l'histoire qu'il a dit. Mais voilà, je veux dire, il y a des... je pose la question, est-ce que quelqu'un sait pourquoi il s'est coupé l'oreille ? En fait, c'était par amour. Par amour ? Oui, c'est pas... Elle voulait l'abandonner et lui a coupé son oreille pour qu'elle... On pourrait tirer son attention pour qu'elle... Je peux lui dire qu'il aimait toujours... Oui, mais ça, c'est ça le masochiste quand même. C'est ça. Il est peut-être arrivé quand même. Ça dit que non, non, je ne pense pas qu'il... Dans des moments d'égarement, il s'est... Il a agressé Gauguin, Barre... Entre artistes, on est dur, oui, on a des... Comment dire ? Des expressions qu'on comprend bien l'un l'autre. On se comprend bien entre artistes et donc, c'est probablement un stimulant, on va dire, au désaccord. J'ai essayé de faire un spectacle avec un dessinateur qui s'appelle Tyson, il s'en... En tout cas, on avait tout bien élaboré et puis j'ai osé faire une petite image en 3D une semaine avant d'aller en golem au festival de BD et faire un spectacle, il m'a planté. Mais il m'a traité de tous les noms parce que j'avais osé toucher à son art. J'avais osé faire un dessin en numérique, c'était les premiers trucs en 3D. J'avais fait un petit bébé qui tombait du ciel. pour lui, c'était sacrilège. Et je dois dire, ce n'est pas seulement à cette occasion-là, mais je veux dire, les peintres, ils sont seuls dans leur atelier. Un musicien, il partage sa musique, son groupe, avec le public. Un peintre, il est seul. Seul est un peu, comment dire, autiste aussi. Il cultive son propre univers et il est souvent en discussion, voire en conflit avec celle des autres. Mais bon, ça c'est une petite interprétation personnelle, mais en tout cas, il s'est trouvé aussi quand même à poursuivre Gauguin avec un couteau. Pour dire qu'il était fou et un peu dangereux. Comment ? C'est parce qu'il ne voulait pas rester, je crois, Gauguin. Ah non, Gauguin, il a pris peur, oui. Et puis même, franchement, moi, je rencontre un comme ça dans la rue, je ne dis pas que je change de trottoir. Enfin, je ne sais pas si je lui dis bonjour. Je dis, il n'était pas commode. C'est ça qui est paradoxal, c'est que dans ses courriers, il est extrêmement poli. Et c'est marrant parce que ça va peut-être me rester cette notion d'honorabilité glaciaire. Moi, je trouve que ça résume assez bien le protestantisme quand même. Où l'homme est au milieu du monde, mais l'homme a appris, l'homme a une valeur, un devoir, je veux dire, une espèce de programme auquel on n'échappe pas quand on est enfant de pasteur. Et d'ailleurs, il s'est discuté beaucoup avec son père. Et là, je ne pense pas que... Et ça, pourquoi je l'ai pris ? Parce que on ne trouvait pas de jaune. Pourtant, il y en a. mais il a dessiné plusieurs fleurs avec des couleurs qu'il ne trouvait pas. D'ailleurs, le jaune était rare. Le jaune, chrome, citron était une couleur difficile à trouver. Plus chère. Plus chère, pour le moment aussi. Et donc, c'est par le contraste bleu, vert, avec quelques touches. Mais franchement, ça sent le jaune. Mais il n'y en a pas. Plus moins. Les tournesols. Et ces tournesols sont souvent des simulacres de jaune. C'est plus orange que jaune, quand même. Bon, le vase est jaune. Mais donc, c'est continuellement... C'est continuellement une recherche, quoi. Je veux dire, c'est un... Et c'est ça qu'il exprime à travers ses colliers. Je vais essayer de trouver une de ces dernières. Lettres, mais... Bon, déjà, ce que je vous ai dit, c'est que... Ça n'a jamais été un peintre qui a vendu aucun tableau de sa vie. Ces derniers. Là, il parle de sa folie. On va voir si on trouve quelque chose. Merci beaucoup de votre lettre dans laquelle j'ai surtout cherché les nouvelles de mon frère. Ah, ma chère soeur. Donc, il écrit à sa soeur. J'ai surtout cherché les nouvelles de mon frère. Et je les trouve très bonnes. Je vois que vous avez déjà observé qu'il aime Paris et que cela vous étonne plus. Il est assez drôle, peut-être, que le résultat de cette terrible attaque. Donc, il parle de son attaque. Il ne parle pas de fantôme ou d'esprit. Il parle d'une attaque parce qu'il a eu une espèce de crise d'épilepsie. Peut-être un peu du délirium de trémasse non plus. L'absence, ça attaque. Bon. Pour lui et pour moi, Paris est certes déjà en quelque sorte une cimetière où ont péri bien des artistes que nous avons directement ou indirectement connus. Certes, Millet, que vous apprendrez, on dit Millet ou Millet? Le semeur de Millet plutôt. Que vous apprendrez à aimer beaucoup et avec lui, bien d'autres, on cherchait à sortir hors de Paris. Mais Eugène Delacroix, par exemple, difficilement, on ne se représente comme autrement que Paris. Tout ceci pour vous engager sous toute réserve livrée, de croire à la possibilité qu'il y ait à Paris des maisons et non pas seulement des appartements. Enfin, heureusement que vous êtes vous-même sa maison. Il est assez drôle peut-être que le résultat de cette terrible attaque est qu'il est dans mon esprit plus guerre de désir ni espérance bien-être. Et je me demande si c'est aussi ainsi qu'on pense alors que les passions un peu éteintes ont descendu la montagne au lieu de la monter. C'est pas une attaque c'est au moins une folie. Il monte et il descend en même temps. Enfin, ma sœur, si vous pouvez croire ou à peu près que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes alors vous pourrez aussi peut-être également croire que Paris est la meilleure des villes là-dedans. Avez-vous remarqué que les vieux chevaux de Fiac ils ont des grands beaux yeux navrés comme des chrétiens quelquefois. Quoi qu'il en soit nous ne sommes pas des sauvages ni des paysans et nous avons peut-être même le devoir d'aimer la civilisation ainsi nommée. Donc là il renonce même à son respect à son amour de la paysannerie. Il est déjà ailleurs. Il est quelque chose de plus universel. En tout cas il dit que nous ne sommes pas des sauvages ni des paysans. Là où il n'a quand même pas la campagne les paysans et même les sauvages. Enfin ce serait probablement hypocrite de dire ou croire que Paris est mauvais alors qu'on le connait. Bon Paris évidemment c'est un peu le summum encore aujourd'hui comme New York c'est le summum. Il se peut d'ailleurs que tout semble contre nature sale et triste. Enfin si vous n'aimez pas Paris surtout n'aimez pas la peinture ni ceux qui directement... bref il écrit à sa soeur il pourrait bien que je reste ici à longtemps mais j'étais si tranquille qu'ici à l'hospice à Arles pour pouvoir enfin peindre un peu. Parce que donc il dit en quoi continuellement on entend ici des cris et des hurlements terribles comme des bêtes dans une ménagerie. Donc ça c'est son asile il parle de son asile malgré cela des gens ici se connaissent très bien entre eux et cèdent les uns les autres quand ils tombent dans des crises en travaillant dans le jardin ils viennent tous voir et je vous assure sont plus discrets et plus polis pour me laisser tranquille que par exemple des bons citoyens d'Arab donc en gros il y est bien dans sa prison ça lui convient il dit qu'il y est tranquille il crie un peu mais bon ça lui convient donc si toi ça c'était il se pourrait bien que je reste ici assez longtemps bon donc petit à petit il s'est complet là-dedans et donc pour moi je ne dis pas qu'il cultue sa folie je n'ai pas beaucoup cette notion mais en tout cas il vit avec il vit avec et d'ailleurs dans sa famille il y a eu pas mal de suicides dans la famille Van Gogh c'était pas le seul je me semble que l'oncle Sainte comme il dit l'oncle Vincent aussi c'est cette idée et donc c'est pas qu'un c'est une espèce de don de 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 sa vie pour aller au plus profond de voilà enfin d'un univers c'est cinétique c'est dynamique c'est dynamique c'est puissant c'est universel c'est ailleurs c'est pas un monde d'ici ça c'est un monde ailleurs et donc il a ça c'est un ses derniers tableaux avec des corbeaux bon évidemment c'est facilement assimilable à un monde mais c'est surtout un chemin vers le ciel c'est un chemin spirituel c'est un chemin ailleurs bon je vais vous la chanter moi je confonds pour dire qu'une chanson ça ça résumait souvent de 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 plusieurs années je crois qu'on écrit une chanson en fait moins pétard ou buvant un verre les critères automatiques ça n'existe pas surtout quand on traite de sujets qui sont pas soi-même je ne suis pas Vincent Van Gogh je respecte le monde rural je respecte la spiritualité je suis admiratif devant la révolution de couleurs de traits franchement lui disait qu'il était disciple en peinture qu'il n'était pas encore un peinture à accomplir mais pour moi c'est 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 la plus belle des photos quoi je veux dire c'est beaucoup plus beau qu'une photo il y a de l'ombre il y a de l'air il y a de l'humidité il y a une sécheresse il y a et c'est c'est quelques traits quoi ça aussi les les chinois ils appellent ça le minimum complet c'est d'ailleurs il en peignait tellement de la journée on pense qu'il est aussi un monde fatigue il s'est épuisé il s'est épuisé il partait avec son 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 chevalet au petit matin il rentrait le soir il n'en avait pas trois ou quatre et donc c'est épuisant Théo c'est beau un tableau un tableau vivant Théo il faut que tu m'envoies de l'argent Faudrait que j'achète de la peinture bleu et azule Faudrait que je trouve des tubes de jaune comme citron il n'avons besoin d'un besoin de noix et de veille féronaise il faudrait que je trouve de la toile de tranche sur quarante treize Théo C'est bon Un tableau vivant Théo, il faut que tu m'envoies de l'argent On part à deux et tu nous vends si tu le veux Toi et T On part à deux et tu nous vends si tu le veux Toi et T Visionnaire Théo C'est bon Un tableau vivant Théo Il faut que tu m'envoies De l'argent Peut-être que je touche tes... Théo Théo C'est bon Penser tableau À l'eau de l'univers Théo Théo C'est bon C'est bon Un tableau vivant Théo Il faut que tu m'envoies Dans le fond 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 Dans le fond